Trois grands sujets que j'avais envie d'échanger avec toi ce matin, ça fait quelques mois maintenant que tu as pris ce ministère. Déjà, bon, rapidement, ta vision sur cet écosystème du numérique, après, ça fait quoi maintenant ? Une dizaine de mois ? Une dizaine de mois en fonction. Le deuxième sujet important, il me semble, vous avez tous noté que nous sommes accueillis dans un ministère qui a fait évoluer son nom, donc il y a le mot souveraineté, et j'aimerais qu'on s'y attache un petit peu, surtout dans ce monde en profonde transformation géopolitique. Et puis, le dernier point sur lequel nous revenons quasiment à chaque édition, qui est un point qui nous est cher à l'Axel, même si nous sommes avant tout une association B2B et que c'est un sujet plus et aussi souvent perçu comme B2C, mais où je pense que nous avons tous notre rôle à jouer, qui est l'inclusion au sens très large et qui est une autre façon de parler de la fracture numérique. Voilà, donc très rapidement et sans transition, le premier sujet. Pénurie de talent, licenciement, problème de financement, on a l'impression qu'il n'y a que des mots négatifs en ce moment sur le numérique. Quel regard tu portes, toi, sur ce marché et cet écosystème numérique aujourd'hui ? Je crois qu'il n'y a pas que des mots négatifs. D'abord, parce que quand on regarde l'année 2022, pour la French Tech et pour l'écosystème numérique en France, c'est une année de tous les records, on peut le dire, même si on est lucide et qu'on sait que les incertitudes s'accumulent. Et on est donc particulièrement vigilants. Mais 2022 sera quand même l'année pendant laquelle la France aura été le pays de l'Union européenne dans lequel les levées de fonds par les entreprises de la tech auront été les plus importantes. Le moment où la France sera devenue le premier écosystème green tech en Europe, avec à nouveau des records sur d'autres indicateurs comme le chômage, qui est au plus bas depuis très très longtemps, les créations d'entreprises, etc. Donc, évidemment, une situation qui est un peu particulière, qui est un peu d'incertitude, mais des raisons de se dire que grâce à la mobilisation de tous, les entreprises, la puissance publique, etc., l'écosystème numérique en France est devenu plus mûr, est devenu plus robuste, est devenu plus résilient. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, alors qu'il connaissait un net repli, un net recul dans d'autres pays comparables, et notamment d'autres pays européens, il a mieux résisté en France qu'ailleurs. Un bilan positif pour 2022 et toujours positif sur 2023, mais on va dire vigilant. Le gouvernement, et tu t'en as fait le porte-parole, a fixé un objectif de 100 licornes d'ici 2030. Alors, tu le sais, nous ne sommes pas une association de start-up uniquement. Il y a beaucoup de gens chez nous et de tous types de tailles. Honnêtement, moi-même, comme beaucoup de gens et pas forcément des membres, on a eu un échange. On s'est posé la question si c'était encore le bon indicateur en 2023. Ça me permet de te poser la question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a cinq ans, quand Emmanuel Macron a été élu pour la première fois, il y avait trois licornes dans notre pays. Il y en a désormais 29, presque 30, y compris des entreprises devenues licornes ces derniers mois. C'est-à-dire bien après que les premiers nuages d'incertitude ont commencé à se masser sur le ciel de la tech. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces licornes, ce ne sont pas que des animaux imaginaires, mais qu'elles ont un impact très concret sur l'économie française. On va annoncer lundi la nouvelle promotion des lauréats du Next 40 et du French Tech 120, c'est-à-dire les 120 entreprises de forte croissance et d'innovation les plus prometteuses. Et on annoncera à cette occasion-là que les entreprises du French Tech 120, c'est 50 000 emplois en France, que c'est plus de 10 milliards d'euros, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et que par ailleurs, un certain nombre d'entre elles ne sont pas, comme le veut un peu le cliché installé dans l'hyper-centre de Paris, mais qu'elles sont basées dans des territoires qui ont par ailleurs souffert de la désindustrialisation, dans lequel elles participent à la revitalisation territoriale. Donc, il ne faut pas jeter les licornes avec l'eau du bain. Il faut d'abord constater que les licornes françaises, elles sont des contributrices nettes à la croissance économique, mais aussi, d'une certaine manière, à la réparation de certaines fractures territoriales. Ensuite, on s'est donné des objectifs ambitieux et je pense qu'on a raison de le faire, puisque dans le sillage de ces 29 licornes, on peut très bien imaginer, et je le souhaite très vivement, que d'autres atteignent cette taille-là, ce statut-là. Ceci étant dit, je crois que le statut de licorne s'acquiert à partir d'un niveau de valorisation, et donc il ne faut pas avoir de fanatisme, si on peut dire, des licornes, mais s'intéresser très concrètement à ce qu'elles font. J'ai parlé de la croissance économique et de l'emploi, j'ai parlé de la question territoriale, je pourrais parler aussi des produits et des services des licornes françaises, ou des futures licornes françaises, qui ont contribué à nous aider à relever le défi de la vaccination, par exemple. Certaines autres vont, parce qu'elles sont déjà leaders mondiales dans leur domaine, contribuer à nous aider à relever le défi climatique. Et donc, au-delà de cette appellation de licorne, il y a des choses très concrètes, très utiles et très pertinentes qu'elles apportent à la France, à l'Europe et au monde. Je me permets de rebondir sur un des points que tu as cités. Vous allez annoncer, dont je ne te demande pas surtout de scoop, ce French Tech 40 et 120. Mais est-ce que justement les critères que tu as cités, territoire, emploi, ont compté différemment peut-être que des précédentes promotions dans le choix ? Cette année, on a gardé les mêmes critères, mais l'année prochaine, les critères sont vraisemblablement appelés à évoluer un peu. Et d'ailleurs, on a constitué une instance réunissant les investisseurs les plus réputés de la place. On l'a installée tout début janvier, la première semaine de janvier. Cette instance s'appelle French Tech Finance Partners. Vous y trouverez 16 investisseurs à parité hommes-femmes qui représentent des fonds d'investissement, des banques, des investisseurs corporettes, mais aussi l'ABPI Euronext. Et parmi les questions qu'on leur a posées et sur lesquelles on les a chargées de nous éclairer d'ici le début du printemps, c'est le financement des entreprises des territoires, c'est le financement de la Deep Tech et c'est l'évolution des critères du Next 40 et du French Tech 120. À suivre donc. Alors, derrière ma question, il y avait, et tu l'as sans doute compris, Alexel, nous ne sommes pas une association de start-up. Il y a quelques licornes d'ailleurs chez nous, mais enfin, c'était pour notre but. On ne fait pas d'élevage particulier. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands groupes qui, des fois, font beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup d'ETI aussi qui font beaucoup d'innovation et qui, souvent, ont parfois l'impression d'être, comment dire, derrière la forêt. C'est-à-dire que dès qu'il y a une très jolie innovation d'une start-up ou future licornes ou scale-up, on a notre président qui fait un petit mot sur LinkedIn. On a parfois toi, parfois monsieur le maire. Mais c'est vrai que bon nombre d'innovations des groupes qui sont ici et la plupart des gens qui sont là travaillent dans l'innovation. On va dire que c'est everyday business, quoi. Il n'y a pas de mise en avant. Et ça aide à la fierté des gens qui y travaillent. Ça aide à la mise en avant de ces innovations. Je ne parle même pas des médias qui font limite du French bashing quand c'est un grand groupe français qui fait une innovation. Est-ce que tu penses que c'est à nous de nous débrouiller avec ça, c'est l'écosystème ? Ou est-ce que le pouvoir public a un rôle à jouer, un peu comme BPI France et passer depuis quelques années d'un tout French tech à un French fab et à l'industrialisation où le discours a évolué pour aussi pousser d'autres types de métiers ? Est-ce qu'il y a un rôle peut-être différent à jouer sur ces sujets chez vous ? On est très fiers de l'innovation des grands groupes français qui se fait depuis des décennies et qui continue d'apporter des solutions aux grands problèmes de l'époque. Ça ne fait aucun doute. La French tech, depuis dix ans, ce qu'elle a permis de faire, c'est de faciliter l'émergence d'acteurs nouveaux, ce qui, il y a dix ans encore, paraissait inconcevable dans notre pays. Il n'y a aucune opposition entre les acteurs émergents et les acteurs installés. Et à vrai dire, dans les grands projets qu'on a pour la French tech, qui fêtent cette année ses dix ans pour les dix années qui viennent, il y a l'idée de faciliter et de multiplier les relations que peuvent entretenir les grands groupes avec les acteurs émergents. Il y a évidemment des relations de clients-fournisseurs. Il y a parfois aussi des relations stratégiques qui peuvent se nouer. Et cette année, on a eu un exemple assez intéressant de l'acquisition par une start-up française d'une division d'un grand groupe français. Donc, on voit à quel point les deux types d'acteurs peuvent s'enrichir mutuellement. Et c'est plutôt là qu'est notre mission, de les aider ou de faciliter leur rencontre et le développement de ce type de relations. Pour conclure cette première partie écosystème, tu le sais, à l'Axel, on aime bien dire qu'on n'attend pas tout du politique, on a notre rôle à jouer. Et toi, souvent, on vient te demander quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui vont faire la queue en sortant, te serrer la main pour te demander éventuellement quelque chose. Mais toi, tu nous demanderais quoi, en fait, aux membres, aux acteurs de l'économie numérique qui sont ici pour faire évoluer dans les directions qui te paraissent chères l'écosystème numérique aujourd'hui ? La première des choses, c'est de nous aider à vous aider. La première des demandes aujourd'hui du monde numérique, c'est la question des talents. Donc la question des talents, elle suppose que nous, puissance publique, on oriente plus efficacement que peut-être on l'a fait auparavant, notre appareil de formation, nos moyens, vers ces métiers qui recrutent, qui recrutent encore beaucoup, une fraction beaucoup trop petite de femmes par rapport aux hommes. On avait hier les premières assises de la féminisation des métiers du numérique. On a pu en débattre et c'était très intéressant. Mais donc la puissance publique, elle a son rôle à jouer. Et mon ministère va coordonner un travail de cartographie de l'offre de formation au métier du numérique par métier, par niveau de qualification, par bassin d'emploi, pour pouvoir le mettre face aux besoins exprimés aujourd'hui par les entreprises et les besoins qu'elles anticipent. Et pour pouvoir éclairer les autres ministères, ceux qui ont la charge de l'enseignement professionnel, ceux qui ont la charge de l'enseignement supérieur, et puis le SGPI qui a la charge des crédits du Grand Plan France 2030, dont 2,5 milliards d'euros sont consacrés à la formation, pouvoir éclairer tout ce monde-là sur la localisation et la définition des besoins non pourvus aujourd'hui, mais de manière plus précise pour que justement tout ça puisse se faire de manière ordonnée. Mais si on veut réussir à détendre la tension sur le marché du travail pour les métiers du numérique, on a évidemment besoin de l'implication des entreprises. On a besoin de leur implication au moment de l'orientation, puisqu'on va réouvrir des demi-journées de découverte des métiers au collège, qu'on va démultiplier l'alternance dans les lycées professionnels, que depuis quelques années, l'apprentissage s'est beaucoup développé. Tout ça n'a de sens évidemment que si les entreprises s'engagent et participent pleinement à la question de l'orientation et de l'alternance. Et puis ensuite, deuxième grand défi dont on parlera tout à l'heure, c'est celui de l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est une politique nouvelle que nous avons commencé à développer il y a un an et demi en recrutant 4 000 conseillers numériques qui sont répartis sur l'ensemble du territoire pour apporter à celles et ceux qui se sentent éloignés des usages des solutions à un accompagnement vers l'autonomie. Cette politique-là, elle est appelée à être portée par l'ensemble des acteurs, la puissance publique, les acteurs qui, sur le terrain, font cet accompagnement. Et puis les entreprises du numérique qui, en quelque sorte, sont les premières bénéficiaires, en tout cas celles qui sont dans le B2C, elles sont un peu moins représentées que les entreprises du B2B chez Axel, mais enfin, indirectement, elles sont intéressées à ce que nos concitoyens deviennent autonomes vis-à-vis des usages du numérique. C'est vrai que je présentais en introduction quand on voyait tout à l'heure un petit peu plus ce qui était chez nous, mais il y a quand même quasiment toutes les banques françaises, les assureurs et les opérateurs télécoms, ce qui fait pas mal de B2C quand même. Elle est la Poste aussi, pour ne pas la citer, qui a un rôle majeur auprès des territoires. Voilà, et donc de la même manière qu'on vous sollicitera pour ces questions d'orientation, d'alternance, etc., vous serez également sollicité pour prendre part à cette politique nouvelle qui est celle de l'inclusion numérique sur laquelle on a lancé un certain nombre de chantiers qui vont nous permettre de la définir, pouvoir identifier précisément au niveau de chaque bassin de vie qui est le coordinateur, qui est le chef de file de cette politique-là, pour pouvoir là aussi orienter, rationaliser un petit peu les financements. Mais on aura sans doute besoin de soutien et on vous sollicitera le moment venu. Donc, en gros, participer. Je voulais d'ailleurs témoigner, je suis venu ici dans une réunion que tu as organisée sur les assises de la refondation du numérique. Et je peux témoigner qu'effectivement, il y a de l'écoute, il y a de l'échange. Et d'ailleurs, c'était un format extrêmement intéressant, absolument pas comme ça, mais où les chaises étaient en rond et où les ministres qui s'exprimaient pouvaient répondre un peu à tout le monde. Et chacun, vraiment quasiment, 80% de la salle a pu poser des questions et échanger. Et il est vrai que ce n'est pas uniquement dans les salles, parce que c'est sympa, ça permet de venir, de montrer que son organisation est vivante. Mais c'est après. Écrire, si vous avez des choses à remonter, n'hésitez pas à le faire. En fait, je sais que tes équipes nous sollicitent, lisent ce qu'on envoie et donc à vous de faire remonter vos idées. Sans transition, la souveraineté. Dans ce monde en profonde mutation géopolitique, une guerre sur le sol européen, des tensions géopolitiques évidentes et claires avec beaucoup de nos amis de par le monde, entre grandes plaques géopolitiques. Le mot souveraineté est réapparu dans le ministère et puis dans beaucoup de tes discours, mais pas de l'étire, enfin de ceux du gouvernement. Finalement, dans le numérique, comment tu vois ce concept en application concrète au jour le jour ? La souveraineté, en réalité, c'est un autre mot pour l'autonomie. La souveraineté, ça ne veut pas dire qu'on aime que la France et l'Europe et qu'on n'a pas vocation à faire commerce avec d'autres grandes régions du monde. Mais ça veut dire que pour être autonome, il faut que celles et ceux qui veulent commercer avec nous se plient à un certain nombre de grands principes qui sont fondamentaux pour nous. Ces grands principes, c'est par exemple la question de la concurrence qui doit être saine et équitable. On en sait quelque chose, nous, Français, puisqu'il nous arrive régulièrement d'envisager que certains de nos grands groupes s'allient, fusionnent, et puis la Commission européenne nous dit que si vos grands groupes fusionnent, alors la concurrence va être faussée et elle ne sera plus saine et équitable. Ce principe de concurrence, nous voulons qu'il s'applique dans tous les domaines, y compris dans le domaine du numérique. C'est la raison pour laquelle, sous la présidence française de l'Union européenne, a été adopté un règlement, le règlement sur les marchés numériques, qui vient appliquer des règles de concurrence saine et équitable sur certains marchés dans lesquels des acteurs hors Union européenne s'étaient octroyés des positions de domination, des positions monopolistiques ou oligopolistiques. Donc ça, c'est le premier principe. Vous êtes les bienvenus pour faire commerce sur le plus grand marché du monde qui est le marché européen à condition de respecter des règles de concurrence. Pourquoi la concurrence ? Précisément pour rester autonome. Si je veux être autonome, si je veux que mon entreprise soit autonome, alors j'ai besoin de n'être pas trop dépendant de certains de mes fournisseurs. Sinon, je me retrouve, comme certaines entreprises se sont retrouvées pendant la période de Covid ou pendant la période d'Ukraine, pieds et points liés avec des fournisseurs qui étaient empêchés et donc je me retrouve pris à la gorge. La concurrence entre mes fournisseurs de services numériques, par exemple, elle me permet de retrouver un petit peu d'air et donc un petit peu d'autonomie, même quand ces fournisseurs-là ne sont pas franco-français mais qu'ils sont basés ailleurs. Deuxième principe très important auquel on est extrêmement attaché en européen, c'est le respect de nos données personnelles et non personnelles lorsqu'elles sont sensibles. Et là aussi, chacun est bienvenu pour faire commerce sur les marchés européens, sur le plus grand marché du monde, à condition de respecter un certain nombre de principes fondamentaux qui nous tiennent à cœur et dont nous considérons qu'ils font partie de cette autonomie à laquelle nous aspirons. Et puis enfin, si nous voulons être autonomes, alors sans nécessairement tout fabriquer à 100% en France, il nous faut pouvoir maîtriser certaines briques technologiques qui sont cruciales dans le monde qui vient. Et s'agissant du numérique, ce sont des briques comme le cloud, l'intelligence artificielle, la cyber, le quantique, la 5G. Et ces briques technologiques qui vont constituer l'infrastructure numérique de demain, nous voulons que certains acteurs français puissent s'y développer, puissent en développer la maîtrise, puissent se développer en France, mais aussi sur les autres marchés européens. Et ça, c'est l'objectif du plan France 2030 qui annonçait, j'en ai déjà parlé il y a un an et demi par le président de la République, et qui consacre à chacune des 5 verticales que je viens d'évoquer à peu près 1 milliard d'euros consacrés soit à de la recherche universitaire, soit au développement de formation à ces métiers-là, soit à des subventions d'investissement. Merci. Je pense qu'on pourrait passer la journée sur le sujet souveraineté. C'est un vaste sujet. J'ai noté quand même que tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on veut être souverain qu'on ne peut pas travailler avec des gens d'autres zones géographiques, parce qu'on voit rapidement fleurir un peu des fois de chauvinisme. Ce n'est pas forcé, en fait. On peut tout à fait être souverain et travailler avec toutes les zones géographiques sans que ce soit un mal dans notre domaine numérique. Moi, je suis chauvin, mais je veux simplement dire qu'il ne faut pas confondre souveraineté et protectionnisme. Notre objectif, c'est l'autonomie. Notre objectif, ce n'est pas le protectionnisme. Mais quand on choisit l'autonomie, on est aussi extrêmement exigeant. Donc, sur ces grands principes que je viens d'évoquer, on est particulièrement vigilant. Et alors concrètement, sur des sujets qui pourraient paraître régaliens ou souverains et qui nous sont chers souvent à l'Axel, donc, par exemple, le paiement, où on a beau avoir tous les membres extrêmement sympathiques du système de paiement, beaucoup sont non européens et on les adore quand même. Mais ce n'est pas forcément si on parle d'autonomie. Effectivement, ce n'est pas européen. Il y a une initiative européenne maintenant avec EPI. Est-ce que, par exemple, le gouvernement a un rôle à jouer au-delà juste de motiver par la communication ? Ça pourrait être jugé sur celui-là. Ça peut être la même chose sur le cloud souverain. jusqu'où on va pour le souverain français, européen ? Quels moyens on y donne ? Comment on pousse à ces usages ? Jusqu'où ça va concrètement pour soutenir cette souveraineté ? Je vais prendre l'exemple du cloud. Pour le cloud, notre stratégie, elle est simple. Elle repose sur trois piliers que j'ai déjà plus ou moins évoqués de manière plus large. Le premier pilier, c'est la concurrence. Chacun peut venir offrir des services cloud en Europe à condition de se plier à un certain nombre de règles de concurrence saine et équitable. Et donc, on est en train de négocier au niveau européen le règlement sur les données qui va imposer des règles d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est quoi ? C'est la capacité pour une entreprise d'avoir plusieurs fournisseurs de services cloud, de pouvoir faire du multicloud. On voit bien l'intérêt pour être autonome, pour être un petit peu moins dépendant d'un fournisseur unique. Puis le deuxième principe, c'est la portabilité, c'est-à-dire que si je dois, si je souhaite changer de fournisseur de services cloud, que je puisse le faire sans avoir à payer, si l'on peut dire, des frais de sortie ou des coûts de sortie qui sont exorbitants. Ces deux principes-là, j'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, ils s'imposent désormais en Europe en vertu de ce règlement sur les données. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est France 2030, c'est le soutien au développement d'une offre française sur toute la stack, de l'infrastructure au service en passant par le PAS. Et puis, le troisième élément, c'est la protection des données sensibles, qu'elles soient personnelles ou non personnelles. et cela, ça se matérialise par la certification Secnum Cloud, développée et dispensée par l'ANSI, qui va s'imposer désormais pour les administrations qui font leur migration vers le cloud pour le périmètre de leurs données sensibles et qui s'imposera d'elles-mêmes, si l'on peut dire, à certaines de nos grandes entreprises pour leurs données sensibles de manière à les abriter contre les légistrations extraterritoriales qui sont précisément des entorses à notre souveraineté et donc à notre autonomie. Et donc, c'est un peu cette triple approche que nous adoptons sur d'autres sujets pour atteindre la souveraineté numérique qui figure au fronton du ministère. Merci, merci pour cette réponse. On parle de souveraineté, on parle aussi beaucoup de cybersécurité. ces derniers temps, d'ailleurs, le gouvernement a fait beaucoup d'annonces ces deux dernières années, que ce soit le campus cyber, que ce soit un engagement à garantir la cybersécurité des Français, vaste mission. On voit aussi, et au sein de nos rangs même, beaucoup de débats sur peut-on garantir le risque cyber, même les assureurs. Il y en a qui disent que ce sera inassurable à terme, d'autres au contraire des start-up françaises d'ailleurs qui se lancent en désormais. Non, au contraire, c'est le seul risque à assurer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets. Comment toi, tu vois quels sont les plus gros enjeux dans cette lutte contre la cybercriminalité aujourd'hui, dans les mois et années qui viennent, qui semblent cruciales sur ces sujets ? Le premier enjeu, c'est la prise de conscience collective qui nous appartient à chacun désormais d'adopter des gestes barrières d'hygiène numérique qui bloquent les tentatives croissantes de phishing, d'usurpation d'identité, etc. Ensuite, on doit déployer un certain nombre de protections. On a commencé à le faire en 2021 avec les grands établissements publics et face à la vague d'attaques qu'on a observées depuis le mois de septembre. Hôpital de Versailles, hôpital de Corbeil-Essonne, département des Alpes-Maritimes, de Seine-Maritimes, de Seine-et-Marne, région Guadeloupe, région Normandie, ville de Caen, ville de Chaville, entre autres. On s'est aperçu que ceux de ces grands établissements ou grandes collectivités qui avaient terminé le parcours de cybersécurité qu'on avait échafaudé en 2021 se sont beaucoup mieux défendus contre ces attaques. Maintenant, ce sur quoi nous travaillons à court terme, c'est la concrétisation d'un engagement présidentiel qui sera une sécurité de première approche, d'abord pour les citoyens eux-mêmes, mais également pour les organisations pour lesquelles ils travaillent, qui est le filtre entier NAC, c'est-à-dire un dispositif qui filtrera préventivement les contenus identifiés comme étant malveillants, de manière à éviter que la situation qui se détériore, comme en atteste le baromètre qui sera présenté tout à l'heure, continue à se détériorer et qu'on ait une protection de première approche, qui soit bien sûr facultative, mais qui permette à chacun sans effort d'être effectivement protégé contre les petites arnaques du quotidien qui deviennent en réalité les incivilités du quotidien puisqu'on est de plus en plus pour l'organisation de notre vie quotidienne exposés à ce type d'attaque. Pardon, mais je vais rebondir en avance sur la troisième partie sur l'inclusion, mais tu parlais de ces ransomware ou de ces grandes institutions qui ont été bloquées et on l'a vu parce qu'il y a une grande transparence sur le sujet, donc ça a été partagé. Mais ça passe quand même avant tout parfois par de l'éducation à des bonnes pratiques extrêmement simples, ne pas cliquer sur une pièce jointe, etc. Et on est en 2023 et c'est loin d'être connu et partagé par tout le monde. Et ça commence par l'école et on a l'impression qu'à l'école, même dans un... J'ai un enfant de 12 ans, je suis même persuadé du contraire, à l'école, on ne lui a pas appris ça. Quel est le rôle, pas que le tien d'ailleurs, du gouvernement pour que ça se transforme partout, dès le plus jeune âge et aux autres étages de la société ? Alors c'est vrai que jusqu'à présent, un enfant de 12 ans, personne ne lui apprenait ça à l'école. Mais ça, c'est fini parce qu'à la rentrée prochaine, tous les élèves de 6e bénéficieront d'un passeport Internet, c'est-à-dire d'un module de sensibilisation qui est en réalité un module d'apprentissage par l'Action délivré par PIX, qui est l'organisme qui certifie ou qui teste et certifie chaque année de la 5e à la terminale le niveau numérique des élèves, eh bien désormais, tous les élèves de 6e bénéficieront d'un module d'apprentissage des risques auxquels il s'expose en ligne. Et il y a par exemple une des questions de ce module qui consiste à mettre l'enfant en situation, de craquer le compte de l'un de ses camarades sur un réseau social. Et on lui dit ton copain David s'est inscrit sur un réseau social mais il a utilisé pour s'inscrire un mot de passe, il a choisi un mot de passe qui est très facile à deviner, ce qui l'expose donc à ce que quelqu'un d'autre, dans un esprit malveillant, s'inscrive ou se connecte à sa place pour lui causer du tort. Devine quel est le mot de passe de David. Donc là, l'enfant, j'ai assisté moi-même puisque le module est actuellement expérimenté dans une centaine de collèges en France. J'ai assisté moi-même à l'enfant qui au début se dit comment je vais deviner un mot de passe avec six caractères jusqu'à ce qu'il finisse par se résoudre à essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, le test et voit qu'effectivement c'était la bonne réponse à donner et passe à la question d'après, toujours sur des questions de risque auxquelles on s'expose, de cyberharcèlement, d'usurpation, d'identité, etc. Donc désormais, cette période de sensibilisation à ce type de risque. Changer vos codes pronotes pour la rentrée. Non, mais je pense que c'est extrêmement important. Alors on pourrait y passer aussi beaucoup plus de temps. On va peut-être y rebondir après, mais on le voit bien. Vous avez des enfants quand ils ont fait ça depuis des années sur le permis de conduire. Quand vous êtes sur la route, si vous êtes à 131, ils vous disent papa sur l'autoroute, c'est 130. Ça serait bien que ça soit aussi avec l'informatique, avec le numérique et qu'ils puissent aussi réagir et dire papa, j'ai appris que tu ne devrais pas cliquer sur ça. Voilà, j'espère que tu vas y arriver parce que c'est un vrai, vrai, vrai gros sujet. Avant de revenir et terminer cette interview sur le sujet inclusion, j'en avais une dernière qui touchait justement à nos enfants, à nos chers urbains. Tu étais encore, il n'y a pas longtemps, tu t'es exprimé sur le sujet, sur le fait que nos enfants accèdent à tout sur Internet plus que jamais. Alors évidemment, il y a les sites pornographiques, il y a les influenceurs, il y a de nombreuses choses que on pourrait nous s'émouvoir de les voir regarder. Et moi, je l'avoue, j'ai beau être président d'une association du numérique, je suis geek, j'ai commencé à coder, j'avais 7 ans, je suis des fois désarmé, mon fils trouve toujours une façon, et pourtant, il n'a pas eu la formation, trouve toujours une façon de contourner ce que je fais pour aller regarder des Youtubers que je ne veux pas qu'ils regardent ou faire trop d'écrans alors que je ne sais pas comment j'y fais parce que j'ai coupé les écrans. Donc, quels moyens ? Est-ce qu'au-delà des intentions que tu annonces, il y a des vrais moyens pour aider les parents que nous sommes tous et là, on sort du rôle d'une association, mais pour que ça devienne une réalité, qu'on puisse avoir des armes pour défendre et protéger les enfants de ces contenus ? Mon job, c'est de protéger nos concitoyens en ligne et la priorité, c'est de protéger les plus fragiles et en particulier les enfants. Et pour ça, il y a deux choses à faire, il y a accompagner les parents et il y a faire respecter la loi. Pour accompagner les parents, la décision qu'on a prise après qu'une loi a été votée il y a quelques années, c'est de généraliser le contrôle parental sur tous les appareils qui sont vendus sur le territoire national et un certain nombre d'entreprises membres de l'Axel qui ont contribué à ces travaux. Le décret d'application de cette loi a été notifié par la Commission européenne qui l'a validée. Il est désormais au Conseil d'État et quand il aura été définitivement validé, les industriels auront un an pour se conformer à cette nouvelle obligation. Certains d'entre eux étaient déjà à la page mais d'autres devront s'y conformer. Pour les parents, on a aussi conçu un site qui n'est peut-être pas suffisamment encore connu. C'est la raison pour laquelle on a lancé une campagne nationale de communication à son sujet qui est jeprotègemonenfant.gouv.fr sur lequel on trouve tous les éléments et tous les outils pour accompagner son enfant dans la découverte du monde numérique. Et ça, c'est vraiment très important. On est aussi en train de labelliser un certain nombre d'associations avec un label qui s'appelle le Campus de la parentalité numérique pour que les parents qui cherchent à se renseigner sur la manière dont ils doivent gérer ces problèmes d'addiction aux écrans, ces problèmes de cyberharcèlement, etc., qui sachent vers quelle association dans leur commune, dans leur quartier, ils peuvent se tourner pour avoir ces informations. Mais la priorité, c'est aussi de faire respecter la loi. Et la loi dit qu'il y a un certain nombre de biens et de services dont nous voulons protéger les mineurs. Je pense aux jeux, je pense à l'alcool, je pense à la pornographie. La pornographie, en particulier, une loi a été prise il y a trois ans qui précise qu'il ne suffit pas pour un éditeur de sites pornographiques de demander l'âge de l'utilisateur, il faut qu'il le vérifie concrètement. Ça fait trois ans que la loi a été votée et ça fait les trois ans qu'elle n'est pas appliquée pour un tas de raisons sur lesquelles je ne veux pas m'apesantir aujourd'hui. Mais notre priorité aujourd'hui, c'est d'aboutir à une vérification d'âge sérieuse, fiable, cybersécure, respectueuse des grands principes de respect de la vie privée, etc., mais effective. Parce qu'il y a aujourd'hui deux millions d'enfants chaque mois qui sont exposés à des sites porno, y compris des enfants très jeunes puisque à 12 ans, un enfant sur trois a déjà été exposé à des sites pornographiques. Ça a des conséquences assez délétères sur le développement de leur vie affective et de leur vie intime. Et donc tout ça, il faut que nous imitions faim. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs au développement d'une solution qui correspond aux critères, je dirais, de la CNIL et de l'ARCOM, qui est une solution de double anonymat que nous voulons faire, dont nous voulons faire une référence pour la vérification d'âge sur les sites pornographiques, mais qui sera très utile aussi pour d'autres vérifications d'âge qui ne sont aujourd'hui pas réellement faites sur Internet et je pense en particulier à l'accès à d'autres contenus réservés aux adultes comme l'alcool, par exemple. Merci. Très heureux de voir un réel déterminisme à suivre dans les prochains mois. Et alors, on va terminer. Le compteur montre que c'est fini, mais je sais qu'on a encore quelques minutes. Je vais me permettre de lire une de tes citations. Tu as fait une interview dans, je crois, un journal d'école récemment que j'ai trouvé très intéressante. Je vais, pardonnez-moi, lire les mots de Jean-Noël Barraud. Face aux grandes transformations du monde, nous sommes restés les bras ballants. Nous n'avons pas compris que lorsqu'une grande transformation intervient, elle supprime des emplois et ancrée d'autres et que ce ne sont pas les mêmes. Au milieu de tout cela, il reste des personnes ou des bassins d'emploi qui se retrouvent sacrifiés de manière totalement injuste. On ne peut pas laisser se creuser une fracture entre ceux qui maîtrisent les outils numériques et ceux qui les appréhendent moins. Il y a deux grandes transformations en cours, la digitalisation et la décarbonation. Si nous n'y prenons pas garde, elles créeront probablement des emplois en net, mais elles risquent de perturber ou de menacer des territoires. Il nous faut accorder une attention toute particulière à ces territoires pour éviter qu'ils ne s'enlisent. Pour conclure cet entretien, ce que je voulais dire, c'est que je partage chaque mot et chaque virgule, mais j'ai souvent l'impression qu'on dit autrement et peut-être moins joliment, on a souvent partagé ce genre de vision depuis un certain nombre d'années, mais que le politique s'est heurté finalement à juste de la communication. Quelles actions, et sans doute pas que toi, avec le gouvernement, vous comptez mettre en place pour que de ce constat naissent des actions correctives et une transformation avec une vision qui embarque nos territoires, qui embarque toute la population dans cette transformation inévitable et extrêmement profonde de la société ? Non, ça n'a pas été dit aussi souvent que cela. Et la grande transformation que j'évoque dans ce paragraphe que tu as cité, c'est celle de l'ouverture au commerce international. Et la grande irresponsabilité de la génération qui nous a précédés aux responsabilités, même si je ne dis pas que j'aurais fait mieux, mais c'est une grande irresponsabilité, a été de dire que l'ouverture au commerce international était bonne pour la croissance et que les points de friction seraient, je dirais, surmontés par les bénéfices de l'ouverture internationale, les bénéfices économiques. L'ouverture au commerce international dans les années 80-90, l'entrée de la Chine dans l'OMC, je peux vous la tester, elle a fait progresser le PIB des grands pays occidentaux, que ce soit la France, que ce soit l'Europe, que ce soit les Etats-Unis. Donc de ce point de vue-là, le diagnostic était valable, en tout cas partiellement. Elle ne l'a pas fait progresser beaucoup, elle l'a fait progresser un peu. Et on s'en est aperçu dans notre quotidien puisqu'on s'est mis à acheter des T-shirts un peu moins chers, que nos entreprises sont mises à s'approvisionner de manière un peu plus économique. Plutôt que d'acheter de l'acier de Lorraine, on achète de l'acier en Chine, ça coûte un peu moins cher et donc ça permet peut-être de développer l'activité, même de créer des emplois, etc. Tout ça, c'est vu. Mais ce qui ne s'est pas vu, et c'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes restés les bras ballants, c'est que les pertes associées à cette transformation étaient très concentrées. Elles étaient concentrées dans certains bassins d'emploi qui se sont faits complètement sinistrés. Et ça, on l'a vu aux Etats-Unis, on l'a vu en Europe aussi, et le résultat était le même partout. Une immense colère parfaitement légitime, un très grand sentiment d'injustice qui a conduit ces populations à se tourner d'ailleurs vers les extrêmes, à faire le vote Trump et à se tourner vers le Rassemblement national dans notre pays. Mais je crois que nous avons tiré les leçons de cet épisode-là et qu'aujourd'hui, nous essayons de prendre les devants pour la transition écologique. C'est une transition qui est profondément injuste. On dit souvent le dérèglement climatique est injuste. Mais la transition écologique elle-même est profondément injuste. Et c'est la raison pour laquelle, pour éviter que ne se créent de nouvelles injustices et de nouvelles colères, que le président de la République, le gouvernement est aussi ambitieux sur les questions de décarbonation. Je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'on entend beaucoup parler de décarbonation, mais il y a des montants très importants qui sont investis pour accompagner les entreprises les plus exposées, les plus intensives en carbone vers la décarbonation. Précisément pour éviter de créer les nouveaux bassins houillés, les nouveaux bassins sidérurgiques qui vont être sinistrés quand à un moment donné les émissions de carbone deviendront intolérables. Donc vous voyez, cette fois-ci, on s'y prend très en amont pour que la transition écologique ne conduise pas des bassins d'emploi entier, des grands bassins industriels à être laminés au moment où il faudra prendre les décisions difficiles. Et pour la transition numérique, même si ces deux transitions sont liées, elles n'ont pas exactement le même moteur, mais pour la transition numérique, c'est pareil. On ne pourra pas continuer à avoir une politique aussi ambitieuse pour faire que la France soit une grande nation du numérique si toute une partie de la France reste de l'autre côté de la fracture sur le bord du chemin. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses à faire. On a parlé d'éducation, de formation, d'orientation, etc. à tout à l'heure. Mais il y a aussi, à un moment donné, la nécessité d'avoir un accompagnement humain. Je parlais de la politique d'inclusion numérique qui est naissante, qui est toute nouvelle, qu'il faut qu'on puisse structurer pour donner à chacun une chance de s'émanciper et d'être autonome dans l'espace numérique. Et cette politique, nous sommes en train d'y travailler. Nous avons confié ce chantier à un certain nombre d'acteurs. et moi-même, je vais, à partir de la semaine prochaine, en réalité, commencer un petit tour de France de la fracture numérique. On va aller justement à la rencontre de ces Français qui, en tout cas, dans la manière dont ils l'expriment ou dans la manière dont c'est perçu dans les enquêtes, se disent très, je dirais, méfiants de tous les phénomènes de dématérialisation, de transition numérique auquel ils assistent parce qu'ils ont l'impression que ça ne se fait pas à leur profit mais qu'au contraire, ils en sont exclus. Et donc, à partir de tout cela, à partir de ce travail qu'on va faire au plus près du terrain, on va essayer de concevoir une politique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on sollicitera aussi les entreprises pour nous y aider. politique qui garantisse que chacun se sente embarqué dans cette société numérique qu'on veut construire. Je bois tes paroles. Merci beaucoup du temps que tu nous as consacré ce matin. Nous avons peut-être une chance historique sur ces sujets puisque, à toute chose, malheur et bon, la période passée avec un certain nombre de confinements a poussé le télétravail et a montré qu'on pouvait travailler aussi des territoires. En plus, nos chers membres et leurs confrères aboutissent assez rapidement maintenant sur le plan de fibres en France qui permet effectivement de travailler pas de partout mais de plus en plus d'endroits. Et donc, peut-être qu'avec ce volontarisme, on arrivera à faire qu'on emmène vraiment toute la population pour éviter qu'on ait vraiment deux mondes qui s'opposent ce qui est notre risque de demain. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci à vous et bonne journée. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada